On vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester ? Pourquoi vous continuez à insister à rester ? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultat. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes. Mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie des 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes, juste ils survolent pour les effrayer. C'est là où ils nous ont informés que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1 milliard et demi, par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel, sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonais courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, ce n'est pas vrai, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider ? Je vais vous dire une chose. Il aurait dit, vous dire, qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance ? Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources, ce sont nos ressources, ce sont nos ressources, ce sont nos ressources qu'ils transforment, ils transforment en richesse. Et aujourd'hui, la France est parmi les puissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada